Nous avons pris un peu de retard, alors nous allons commencer tout de suite. Je vais vous présenter notre premier intervenant. C'est un homme exceptionnel dans la compagnie. Il détient le record. Le record de celui qui a terminé son programme de rabais le plus rapidement. Quand je suis entré, le gars qui détenait ce record, c'est Réginal, avec quatre jours. Il a fait son programme d'équité en quatre jours. Ok, si tu fais comme ça, ça ne fait pas. Excusez-moi. Je vais te dire de te mettre debout pour le rester de la semaine. En quatre jours. Deux coupes sont venues un peu plus tard dans la compagnie. Ils l'ont fait, les deux coupes, ils l'ont fait en deux jours. Et notre prochain intervenant, il a dit, si Réginal l'a fait en quatre jours, si ces deux-là l'ont fait en deux jours, tous les records sont faits pour être battus, je vais le faire en 24 heures. Il suffit d'y croire et ça va se réaliser. Mes amis, je vous présente, Hubert, l'un de nos meilleurs formateurs, qui va vous présenter la première présence. Bonjour, Mendo ! Est-ce que nous sommes contents d'être là ? Oui, c'est ça. Moi, je le suis en tout cas, et c'est tout ce qui compte. Ok ? C'est vraiment une très bonne journée et moi, je veux juste vous partager quelques idées un peu pour faciliter notre business, n'est-ce pas ? Avant que je ne le dise, comme l'a dit Serge, j'ai eu la chance d'être train, d'être entraîné par les meilleurs. Quand je suis arrivé dans le business, il y avait des personnes qui m'ont pris sur leurs pieds, qui m'ont appris à faire ce que j'ai pu faire. Et la plupart du temps, beaucoup de personnes n'arrivent pas à percer dans notre business parce qu'elles se mettent beaucoup trop de pression. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas de présentation parce qu'elles ne comprennent pas que dans notre business, l'objectif... Non, je reformule ma phrase. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'objectif de notre business et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se découragent. C'est quoi l'objectif de notre business, Rainbow ? Il y a beaucoup de personnes, quand ils commencent avec nous, qui pensent que nous sommes dans un business de vente. Parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui disent « Moi, je n'ai pas d'expérience de vente. Moi, je ne sais pas vendre. » D'ailleurs, la plupart d'entre nous, soyons honnêtes, on n'aime pas les vendeurs, n'est-ce pas ? Une personne t'appelle, commence à te proposer des trucs, tu n'aimes pas. Est-ce que je suis le seul qui n'aime pas les vendeurs ? Non. Vous avez raison, parce que nous, on n'est pas dans un business de vente. Et c'est là où, si tu ne comprends pas que nous ne sommes pas dans un business de vente, si dans ta tête, tu essaies de vendre... Oh, donc il y a une personne qui dit « On est quoi alors ? » On n'est pas dans un business de vente, on est dans un business de marketing. On est dans le « show business ». Et quand tu comprends que nous ne sommes pas dans la vente, d'ailleurs, ça te donne la facilité de pouvoir appeler tes amis parce que tu n'es pas un vendeur. Tu n'essaies pas de les vendre quelque chose. Tu essaies de faire du marketing. D'ailleurs, la voiture que tu conduis, si c'était un ami qui avait une même voiture, qui t'a dit que la voiture que ton ami conduit, ça roule bien. Oh, tu devrais l'essayer. Qu'est-ce que ton ami est en train de faire ? Du marketing. Quand tu vas au restaurant, tu aimes la nourriture, tu aimes le service. Qu'est-ce que tu fais à la fin ? Tu en parles aux autres. On fait tous les jours du marketing du débit à la fin. Je ne veux pas prendre la chose qui n'est pas à moi. Il y a une personne qui va vraiment nous développer sur ça. Moi, je veux vous dire, on n'a pas besoin de vendre le produit Rainbow parce que le produit Rainbow se vend tout seul. Tout ce que nous avons à faire, c'est que malheureusement, pour l'instant, le Rainbow n'a pas de pied. La prochaine fois, quand le Rainbow va avoir ses pieds, il n'aura pas besoin de toi. Parce qu'il est assez grand pour parler tout seul. Tout ce que nous avons à faire, c'est de l'amener dans une maison et de le mettre sur on et de laisser la magie du Rainbow au péril. Rainbow ! Alors, quand on entre dans une maison, on est dans le marketing et il y a deux ou trois petites choses qu'on doit savoir. Je vais prendre juste très peu de temps pour vous parler de ce qu'on doit faire lors d'une visite. Lors d'une visite, tu n'entres pas pour aller faire une vente. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Parce qu'on a dit qu'on est dans le show. Show business. D'ailleurs, c'est pour ça que si tu ne fais pas de show, tu n'as pas de business. Ce qu'on fait, c'est que quand on rentre dans une présentation, la première chose, la première objectif, c'est d'aller faire un ami. D'aller prendre du plaisir. L'autre chose qu'on doit faire, c'est vraiment d'aller maintenant laisser le Rainbow parler. Et quand le Rainbow va parler, il va faire quoi ? Il va montrer beaucoup de poussière, n'est-ce pas ? Et quand on fait ça, notre objectif premier, après avoir fait ça, ce n'est pas vraiment de vendre le système. C'est d'aller faire quoi ? D'aller offrir l'opportunité. Quand on est en train de parler des personnes qui vont signer leur chèque, leur propre chèque, c'est de l'opportunité. Quand on a quelque chose de bien, il vaut mieux le donner aux autres, n'est-ce pas ? Pour pouvoir faire toutes ces choses, mon titre, c'est d'avoir 20 noms sur le papier avant d'arriver au prix. Est-ce que vous avez vu sur ma liste vendre le système ? Non. Parce que je vous ai dit, le système, si tu fais toutes ces choses, le système va se vendre tout seul. Ce week-end, j'ai eu une expérience que je n'ai jamais eue depuis que je sais comment marche le système. J'ai vécu une expérience avec ma classe, les personnes qui avaient pris la formation cette semaine, et les deux présentations que j'ai faites avec la classe, les personnes m'arrêtaient avant la présentation pour me dire, écoute mon ami, arrête de faire beaucoup de choses, dis-moi combien ça coûte, je te paye. Je n'ai pas eu à finir ma présentation. Deux fois de successif, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Et je me suis rendu compte que ce que j'ai changé, c'est que j'avais pris 30 minutes les deux fois pour parler de tout et de rien. Pas parce que je le voulais, parce que les deux fois que je suis arrivé, la madame était en train de faire ses préparatifs, je suis resté avec le mari, les dames, que Dieu les bénisse, elles ont pris le temps, ce qui m'a donné l'opportunité de parler de tout et de rien. Maintenant, quand elles sont arrivées, elles s'excusaient de deux fois. Oh, excuse-moi, la première nous a dit que vous étiez censés arriver à 11h. On était arrivés plus tôt. Donc, elle nous a laissés, elle est arrivée au bon moment, mais on avait pris le temps de parler. Et à la fin, pas à la fin de la présentation, au milieu de la présentation, les deux m'ont dit arrête-toi. Ça coûte combien ? Moi, j'essaie de continuer. Le mari m'a dit, écoute, tu es en train, non seulement, de perdre ton temps et de me faire perdre mon temps. Je suis une personne, quand j'aime, j'ai aimé. Ça coûte combien ? Pourquoi ? Parce que le système s'en vend tout seul. So, pour en arriver là, il faut avoir vraiment 20 ans sur la feuille. et je vais vous montrer que l'objectif vraiment de la présentation, c'est qu'avant de présenter le prix, avant d'arriver au prix, je ne sais pas ce qui se passe, mais... avant de présenter le prix, il faut avoir 20 ans sur la feuille. Pourquoi avoir 20 ans ? Pourquoi je suis en train de dire que c'est la chose la plus importante ? Parce qu'on a dit que nous sommes dans quel business ? Dans le show business. La seule façon qu'on présente le rainbow, c'est d'une bouche à oreille. N'est-ce pas ? Si tu n'as pas 20 ans sur la feuille, comment tu vas faire ton show ? Si ton objectif, c'est de faire du show, tu vas avoir les personnes à aller voir, n'est-ce pas ? Oui. Et pour pouvoir en arriver là, il faut comprendre que quand nous avons 20 ans d'abord, nous avons l'opportunité ou la facilité de pouvoir proposer les programmes de rabais. Les deux programmes, que ce soit l'accompagnement 20 plus, ou le programme 3, 4, 5, ce sont des programmes qui vont nous aider. Quand je dis aider, c'est aider l'ensemble à avoir plus de show. N'est-ce pas ? On a donné l'opportunité, on donne à la compagnie. Des amis, nous sommes une famille ou un bon, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Si je donne l'opportunité à une personne, même si indirectement, je ne peux pas bénéficier, mais la compagnie, comme ensemble, on grandit tous. C'est pour ça que quand tu vas, tu présentes l'opportunité et en plus, pendant que tu es en train de présenter, de pouvoir te donner les outils pour présenter l'opportunité à la fin, à proposer l'opportunité à la fin, tu es en train d'associer le produit au client. Et nous allons voir ce qu'on fait. Pourquoi ? Pour qu'on aille loin, il faut être intelligent. Et nous allons voir comment on associe le produit au client pendant la présentation. D'ailleurs, ça, c'est ce que nous, nous avons à gagner là-dedans. Mais le client va avoir beaucoup plus. Parce que quand le client, à la fin de la présentation, j'espère que vous aimez vos clients, n'est-ce pas ? Oui. Vous aimerez que vos clients aient plus d'avantages, n'est-ce pas ? Donc, quand le client a 20 ans sur la veille, à la fin de la présentation, guess what ? Il va avoir plus d'avantages. À la place d'avoir une nuit d'hôtel, ton client va avoir deux nuits d'hôtel. Je peux vous dire quelque chose. Des fois, ça fait du bien de ne pas être à la maison, de ne pas devoir faire son lit après qu'on se réveille. Ah, peut-être que ça ne te dérange pas. Moi, ça me fait du bien de se réveiller. Et quand je reviens, quand tu as deux nuits, tu reviens, n'est-ce pas ? Oui. Tu reviens, tout est fait. Et non, ce n'est pas seulement, je ne sais pas, les gars qui travaillent à l'hôtel, on dirait qu'ils ont des fers à repasser. Ils te font ton lit, ils te repassent le lit. Et lequel ? Ça fait du bien d'offrir à la personne qu'on a visité l'opportunité de revenir dans sa nuit d'hôtel. Ah oui. Et en plus, à la fin de la présentation, si la personne a plus de 20 ans, on peut lui faire un rabais de 600 dollars. Vous ne savez pas ça ? Oui. On peut lui enlever 600 dollars sur le prix. N'est-ce pas ? On devrait aimer nos clients pour leur donner toutes ces opportunités. Maintenant, il y a une personne pour la dernière partie qui va me demander comment on va faire pour avoir 20 ans. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, moi, je ne connais personne. Je vais vous demander, est-ce que toi, tu connais beaucoup de gens ? Est-ce que tu connais beaucoup de gens ? Est-ce que là, pendant que je vous demande est-ce que tu connais beaucoup de gens, est-ce que tu as pensé à quelqu'un ? Oui. Tu as pensé à quelqu'un ? Oui. Tu as pensé à un flou. Oui. Mais je vais vous donner des clés qui vont vous aider à avoir plus de 20 ans. parce que, comme je vous ai dit, les dernières présentations que j'ai eues, on avait plus de 40 noms à la fin de la présentation. Même pas à la fin. Au milieu, parce que les gens m'ont arrêté au milieu. Et je me suis dit, ces trucs marchent. Et quand je vois des gens, ils sont en train d'écrire, ça commence à te déranger dans ta présentation. C'est une bonne chose. Parce que eux, ils écrivent, tu dis, t'es entre les deux. Je les arrête pour qu'ils arrêtent d'écrire ou moi, je m'arrête. Et je me suis dit, je suis dans le show business. Écrivez. 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 Comment on va faire? On va donner deux papiers et on va jouer un jeu. Un petit jeu qui s'appelle Bingo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce qu'un Bingo? Bingo, c'est quoi? C'est quand une personne a gagné la chose qui dit Bingo. Et la première personne qui le dit, il a gagné, n'est-ce pas? Donc, nous allons, au lieu de jouer Bingo, nous allons jouer Rainbow. OK? On donne, c'est toujours bien d'investir dans ton propre business. Les amis, pour faire de l'argent, tu dois dépenser de l'argent. D'ailleurs, ce n'est même pas de l'argent seulement. Pour avoir quoi que ce soit dans la vie, il faut investir quelque chose. et c'est ce que tu investis, non, c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Je pense, pour cette session, il n'y a pas des enfants, n'est-ce pas? Non, non. Pour avoir un homme, tu dois s'aimer pour produire un bébé. Tu ne peux pas s'aimer la prière pour ceux qui prient. Tu ne peux pas s'aimer de l'argent. Tu dois s'aimer de la sémence humaine, n'est-ce pas? Tout dans la vie que tu veux récolter, tu dois s'aimer la même nature. Non, non, j'ai parlé. J'avais un mentor qui disait qu'il y en a des dambas. Il me répétait tout le temps. Je ne suis pas un Africain qui n'a pas beaucoup d'intelligence. Donc, c'est important d'investir dans des petites choses, d'avoir des cadeaux, des petits cadeaux de 1 dollar, 5 dollars à 1 dollar. Tu peux aller, tu achètes des cartes Tim Hortons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime recevoir une carte Tim Hortons de 7 dollars? Tu t'imagines, tu vas, on a dit, on a dit l'objectif premier c'est de faire un ami, n'est-ce pas? Tu vas dans une présentation, tu as acheté une carte Tim Hortons, tout le monde, celui qui n'aime pas le café, il aime le chocolat chaud, celui qui n'aime pas le chocolat chaud, il va avoir du thé chez Tim Hortons, il y a même des Timbits. Tout le monde va être remis sur lui. Si tu as une carte cadeau de 5 dollars, tu vas dans une famille, tu leur dis, écoute, tu leur donnes deux prix potes. Tu dis, la première personne qui a dit non, je lui donne une carte cadeau Tim Hortons. Combien de personnes ne mettront pas 10 noms sur l'affaire? Tout le monde, n'est-ce pas? Maintenant, si tu investis 5 dollars pour avoir une vente à la fin, ça me vaut la peine? Si on ne le fait pas, c'est pour ça peut-être qu'on n'a pas beaucoup de noms. Quand on est en train de faire la formation et la présentation pour avoir 20 ans, on va utiliser une méthode qui s'appelle Pick the Brain ou stimuler la mémoire. Stimuler la mémoire, ça va nous aider parce qu'on va parler au client. Je vous ai testé tantôt, juste en finissant, je vous ai testé tantôt, j'ai dit, est-ce que tu connais une personne italienne? Tu vas me dire oui, mais tu ne penses à personne, n'est-ce pas? Mais si je te dis, est-ce que tu connais une personne qui a une jaguar? Oui. Wow! Vous avez vu à quelle vitesse tout le monde a répondu? Parce que directement, on a pensé à une personne au milieu de nous qui a une jaguar, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez une personne qui a une cravate rouge? Est-ce que vous connaissez une personne qui a des cheveux gris? Est-ce que vous connaissez une personne qui n'a pas de cheveux? Oui. Est-ce que vous connaissez une personne qui a une fille? Est-ce que vous connaissez une personne qui aime faire du sport? Chaque fois que je vous parle, qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous pensez exactement à une personne bien spécifique. Si je suis dans la présentation que je te dis, pendant que je fais ma présentation, j'ai beaucoup d'outils avec le rainbow pour stimuler la mémoire des personnes. Tu vois, par exemple, tu arrives à la page des acariens. La page des acariens, je ne l'aime pas beaucoup. À la page après les acariens, on est en train de présenter un système naturel. N'est-ce pas? Est-ce que tu connais des personnes qui aiment des choses naturelles? Tu es en train de stimuler leur mémoire. Maintenant, quand ils vont penser à la personne qu'ils connaissent, qui aime les choses naturelles, ils vont faire quoi? Ils vont mettre le nom sur la? Sur la feuille, n'est-ce pas? Et regarde, les noms que tu vas avoir quand tu fais ça, ce n'est pas juste des noms. Ce sont des noms des clients potentiels. Parce que, quand tu poses des questions pendant la présentation, par exemple, on arrive, j'aime beaucoup, là où je demande deux, trois, quatre fois, c'est à la page des certifications. Parce que, je dis, si tu connais une personne qui aime des choses, certifié. Si tu connais une personne qui aime des choses, solide. Si tu connais une personne qui aime des choses qui sont sûres, mets le nom sur la liste. Qu'est-ce que les personnes sont en train de faire? Mettre des noms qui sont triés. Je fais deux choses à la fois, j'ai plus de noms et j'ai des noms de qualité. C'est très important, n'est-ce pas? Parce qu'à la fin, ce n'était pas juste des noms qu'ils ont mis. Quand je dis, oh, c'est un système qui aide les asthmatiques, ils vont me mettre des noms des personnes qui ont de l'asthme. N'est-ce pas les meilleurs clients? Maintenant, la deuxième chose, c'est que pour avoir les deux noms, c'est ce que j'ai dit avant, c'est de leur proposer des cadeaux. OK? Et puis, à la fin, c'est qu'on va leur dire qu'on leur donnera un rabais de 600 dollars s'ils ont fait les 20 noms. Est-ce que vous pensez, les amis, que si nous avons 20 noms avant qu'on arrive à la page de prix, est-ce que ça va nous aider? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça, ça va être quelque chose qui va nous aider? Ça va nous aider comment? Ça va nous aider parce que nos programmes de rabais, un des programmes, c'est 20 plus 1 ESPA. Si une personne a 20 noms sur la liste et qu'on lui propose à la fin, donne-moi à aller visiter 20 noms. Est-ce que la personne va te dire que je ne connais personne? Non. Mais les noms sont sur la liste. Si on lui propose le programme de rabais 3, 4, 5, est-ce que parmi les 20, il y a possibilité d'aller voir 3, 4, 5 personnes? Oui. Est-ce que ça ne va pas nous aider? Oui. Les amis, il y a même un autre programme, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va le proposer aujourd'hui, qui s'appelle un programme de Koukoué, qui nous demande quelle est la moitié? 10. Tout ça sont des choses, si nous les appliquons, ça va nous aider avant qu'on arrive au prix de la machine d'avoir 20 noms. Et quand on arrive, on a fini la présentation, John m'a appris quelque chose et ça marche tout le temps. Et je finis par là. Les gens ne font pas ce qu'on attend d'eux. Les gens font ce qu'on a on avait fait un débat sur le mot qu'il faut utiliser. Qu'on a supervisé des choses qu'on a wow! Now, John is telling us what to say in French. OK. Les gens font ce qu'on a vérifié. À la fin de la présentation, avant d'aller quelque part, tu t'arrêtes. Tu mets le frein en main. Tu dis, moi je finis ma présentation, mais avant que je ne te dise quoi que ça soit, j'aimerais te donner deux nues d'aides. N'est-ce pas? Tu aimerais leur donner un cadeau. Combien de noms as-tu sur la feuille? Si les gens n'ont pas eu la chance d'avoir un nom, tu dis, écoute, avant que je ne m'en aille, parce que là, tu commences à faire comme si c'est fini, n'est-ce pas? Ça ne fait que commencer, mais toi tu fais comme c'est fini. tu lui dis, avant que je ne m'en aille, j'aimerais quand même te laisser deux nues d'hôtel. Et s'ils n'ont pas eu, peut-être ils sont en 18, tu dis, il te manque seulement deux. Seulement deux noms te séparent de qui? De deux nuits à la place d'une nuit, n'est-ce pas? Ça te sépare d'avoir un rabais de 600 dollars si la personne a aimé la machine, n'est-ce pas? Est-ce que c'est correct de s'arrêter un peu, d'aller vérifier ce qui se passe? Si la personne a 20 ans, on lui donne son cadeau et là, je vais laisser la suite à ce qui suit. Mais moi, je vous dis, j'ai testé ces choses, ce système marche, ce week-end, j'ai vu à quel point ça marche, au point où on a visité une personne qui voulait même qu'on commence le programme le même jour. Elle dit, je connais deux personnes qui sont asthmatiques qui n'habitent pas loin de chez moi. Elle voulait tout de suite, elle dit tout de suite, allons le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que ce système marche. Si vous le faites, je vous verrai ici la prochaine fois recevant votre big check, recevant votre promotion parce que le système marche, les amis. Rainbow! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada